Salut à tous et bienvenue sur l'ASKAMI TV. Ça y est, on se 16 septembre, c'est parti, c'est la rentrée pour l'ASKAMI TV. On reprend les vidéos hebdomadaires chaque dimanche, mais cette semaine, donc pour fêter cette rentrée, je vous propose une semaine spéciale high-tech. C'est-à-dire d'aujourd'hui, lundi, jusqu'à dimanche 22 septembre, chaque jour, une vidéo postée sur l'ASKAMI TV pour tester un petit produit high-tech. On aura le choix avec des oreillettes intra-Bluetooth, vous allez voir aussi des montres, et en clou du spectacle, dimanche, je vous propose ce que vous aimez le plus sur l'ASKAMI TV. Je l'ai vu par vos commentaires et par vos vues, c'est-à-dire le test d'un nouveau vidéoprojecteur. Cette fois-ci, ce sera un vidéoprojecteur 720p que je vous proposerai de découvrir dimanche. Voilà, donc on ne perd pas de temps, et on découvre tout de suite le premier test de la semaine, ce lundi 16 septembre. Aujourd'hui, je vais vous proposer de tester le tout premier. Donc, c'est des oreillettes, des intra-Bluetooth qu'on va découvrir tout de suite. Donc, on ne perd pas les bonnes habitudes, et on va d'abord découvrir le déballage, donc la présentation de la boîte, de ces oreillettes, ces intra-Bluetooth, de la marque Arespak. Donc, on fait le tour, on va dire, de la petite boîte, donc quelques petits infos sur la CE, qui s'est fabriqués en Chine, qu'il ne faut pas les jeter à la poubelle. De l'autre côté, il n'y a rien de précis d'indiqué. Et en dessous, on a quelques informations, vous voyez, la marque Arespak, écouteurs, excusez-moi, Bluetooth, intra-auriculaire, micro intégré, X0010F2951. Donc, à l'intérieur de cette boîte, qu'avons-nous ? Alors, tout d'abord, bien sûr, il y a la petite boîte qui sert de rechargement, avec la marque indiquée dessus, Arespak. Donc, vous voyez, la prise pour la recharger, si dedans, il y a une petite batterie, si du micro USB, le câble, bien sûr, il est fourni, il est juste là, voilà, je vous le fais voir. Vous voyez, câble USB classique, et de l'autre côté, micro USB, donc, permet de recharger la petite boîte, qui, la petite boîte, va, elle, recharger à l'intérieur, donc, les petits écouteurs, le tous, les intras. Vous voyez, donc, comme d'habitude, une petite, des petites connexions, donc, pour pouvoir les recharger. Voilà, il s'est aimanté, donc, ça permet qu'il se place bien, et vous avez, sur chaque intra, ce petit système, qui permet de bien s'accrocher aux oreilles. Donc, ça, voilà, on referme la petite boîte, et ça les recharge. Vous avez, bien sûr, une notice. L'avantage, c'est que vous pourrez remarquer que dans cette notice, je vais essayer de vous trouver l'endroit, mais il y a le français, les amis. Et oui, oui, il y a l'anglais, mais il y a aussi le français. Vous n'êtes pas bon, comme moi, en anglais, et bien, vous pourrez quand même savoir comment faire fonctionner, donc, ces petites oreillettes. Voilà, le français est ici, vous voyez, écouter la musique, faire des appels, et ils répondent. Donc, voilà, ça, c'est la petite notice. Il y a une petite carte que je vais vous montrer rapidement. C'est une petite carte de garantie. À l'extérieur, vous avez un WhatsApp, un numéro, si vous avez des soucis. Donc, en cadeau, le petit sac pour pouvoir transporter vos oreillettes avec leur boîte de rechargement. Et pour terminer, vous avez différentes petites gommes qu'on met donc au bout de ces oreillettes pour qu'ils s'adaptent parfaitement aux trous que vous avez dans l'oreille pour avoir un confort, on va dire, maximal. Voilà, vous en avez deux paires ainsi que la paire qui est déjà montée sur votre kit d'oreillettes. Alors, je voulais vous montrer que c'est assez simple pour les jumeler entre elles, ces petites oreillettes. Il suffit d'en sortir l'oreillette droite puis après la gauche et ils vont s'allumer quand ils sont bien chargés, bien sûr, avec votre boîtier que je conseille de bien charger avant de l'utiliser et puis ils vont se connecter entre eux. Vous activez le Bluetooth sur votre téléphone et vous devez trouver donc l'indication AP01 et vous les connectez bien sûr. Vous les appelez avec votre téléphone et vous entendrez donc une petite voix qui dira donc que le deuxième appareil est connecté à partir des écouteurs une fois que c'est connecté. Voilà, donc après il suffit tout simplement de les reconnecter tout simplement vous les ressortez si le Bluetooth est activé elles se connectent sur votre téléphone elles se connectent automatiquement donc à votre téléphone et c'est parti pour la musique. Bon maintenant je vais vous dire ce que je pense de ces oreillettes que j'ai testé donc pendant une semaine ces petits intra Bluetooth. Voilà, donc je les ai remis pour vous faire on va dire le bilan du test que j'ai fait pendant une semaine vous les voyez ici ils sont placés voilà et je peux vous dire que j'en ai reçu 4 au total donc 4 il va y avoir 4 vidéos de tests tout au long de cette semaine sur les différentes oreillettes alors celles-ci elles étaient vendues au prix de 39 euros sur Amazon au moment que je les ai reçues je crois qu'elles sont toujours à ce prix-là au moment que je fais la vidéo j'avais vérifié cet après-midi et je peux vous dire que j'étais un petit peu déçu je vais vous expliquer pourquoi tout d'abord on va faire comme avec les vidéoprojecteurs il y aura 4 catégories pour obtenir une note globale sur 20 chaque catégorie sera notée sur 5 et donc on obtiendra une note globale sur 20 comme ça vous saurez ce que je pense on va dire de ces oreillettes que j'ai testées donc on commence tout de suite avec ces ARESPAC on va les appeler donc les AP01 puisque c'est le nom alors j'ai pris un petit papier comme vous pouvez le voir et j'ai noté alors vous allez voir il y a tout d'abord j'ai noté la connexion la connexion Bluetooth c'est très important la connexion Bluetooth une connexion qui sera notée sur 5 l'audio également sur 5 l'autonomie sur 5 le rapport qualité prix pour obtenir une note globale sur 20 et bien là il est temps pour moi donc d'attribuer les notes au niveau de la connexion c'est là que le bas blesse je vais vous expliquer donc je les ai bien connectés j'ai mis mon téléphone sur Bluetooth j'ai lancé la musique ça marchait bien ça ne se déconnectait pas et dès que je glisse mon téléphone dans ma poche et bien ça commence à déconnecter ça ne capte pas terrible au niveau du Bluetooth il y a beaucoup de déconnexion et si vous avez le malheur de poser sur votre main sur une des oreilles elle se déconnecte et ne se reconnecte pas du côté que vous l'avez posé même problème de l'autre côté si vous le faites elle se déconnecte et ne se reconnecte pas donc ils annoncent qu'il y a 10 mètres de portée pour le Bluetooth pour le son il s'avère que de ma poche à mon oreille en traversant seulement un simple jean ou de short ou jogging elle ne capte déjà plus bien ça se déconnecte régulièrement par contre si on ressort le téléphone de la poche et qu'on le place à proximité on va dire des oreillettes du casque et bien là la musique fonctionne correctement mais par rapport aux autres que j'ai testé disons que c'est l'une des moins bonnes au niveau de la connexion Bluetooth donc je lui ai accordé seulement un 2 sur 5 je le note sur mon petit papier pour la connexion l'audio alors l'audio n'est pas si mauvaise que ça les basses ne sont pas très présentes il faut bien enfoncer les oreilles ça fait un effet après qu'on a les oreilles bouchées on va dire ça isole un petit peu mais on entend quand même les bruits au blanc autour de soi mais il s'avère que le son n'est pas si mal que ça mais il y a un manque cruel de basses donc pour l'audio je lui accorderai quand même plus de la moyenne un 3 sur 5 l'autonomie l'autonomie j'ai été un petit peu déçu je vous explique pourquoi alors quand on recharge le petit boîtier donc je vais vous montrer là vous remontrez voilà quand on le recharge normalement il est censé pouvoir recharger les oreillettes 4 fois donc vous avez tendance à écouter un peu la musique pendant une demi-heure une heure grand maximum vous retirez les oreillettes là vous voyez directement sur le téléphone ça vous met le taux qui reste à peu près de charge des oreillettes donc en une heure j'avais perdu près de la moitié du chargement de ces oreillettes qui sont pourtant annoncées comme faisant 3 heures d'autonomie avec une charge complète donc des oreillettes là en une heure il me restait 50% donc je dirais plutôt 2 heures donc je les ai mis dans le boîtier à recharger mais ils étaient déjà à 50% ils ont rechargé j'ai fait ce principe on va dire pendant plusieurs jours ça devait donc les recharger 4 fois mais 4 fois à partir de 0 normalement quand ils sont complètement déchargés là je les étais vraiment jamais complètement déchargés il en restait au moins à chaque fois la moitié j'ai tenu les 4 fois mais après j'avais plus de batterie donc disons que ça a vraiment rechargé à peu près 2 fois à 2 fois et demi on va dire l'autonomie de ces petites oreillettes qui est donc plus basse donc au niveau de l'autonomie allez on va y accorder pas la moyenne malheureusement mais ça sera pas 1 quand même mais un 2 sur 5 le rapport qualité prix par rapport à ces différents soucis par rapport au prix quand même de 39 euros qui a un prix on va dire qui est en promo d'après eux sur Amazon mais bon il faut se méfier sur Amazon justement c'est ce que je vais vous dire juste après et bien le rapport qualité prix je lui accorderai malheureusement qu'il y a un 2 sur 5 parce que je trouve que c'est assez cher et puis qu'il y a différents soucis donc si on fait le point on arrive à 2 plus 3 plus 2 plus 2 ce qui nous fait 1 9 sur 20 même pas la moyenne mais bon je trouve vous allez dire je suis peut-être un petit peu cruel mais je trouve que c'est mérité car ces oreillettes ne méritent pas on va dire la moyenne il y a trop de défauts il y a ce problème d'autonomie ce gros problème de déconnexion qui feront que vous verrez dans les prochaines vidéos que je posterai sur d'autres oreillettes qui ont été à peu près dans la gamme de prix il peut s'avérer que vous trouvez des produits un peu meilleurs et ce que je voulais vous dire justement au sujet d'Amazon c'est que j'ai remarqué une chose c'est que ces oreillettes ont de nombreux commentaires positifs et je ne comprends pas comment on peut avoir autant de commentaires positifs alors j'ai quand même testé un par acquis de conscience sur plusieurs téléphones j'ai testé donc sur mon Xiaomi j'ai testé sur mon Samsung j'ai testé aussi sur un téléphone Apple pour être sûr j'ai également testé sur un téléphone un vernis que j'avais depuis déjà quelques années pour la connexion Bluetooth pour voir si le problème ne venait pas de mon téléphone que j'avais rebooté pour être sûr et puis effacer comme il conseillait les différentes connexions Bluetooth pour pouvoir ensuite appairir ses oreillettes AP1 mais il s'avère que le problème s'est produit sur chacun des téléphones si vous posez votre téléphone par exemple sur votre canapé et que vous vous éloignez allez on va dire à 3-4 mètres ça commence déjà à déconnecter malgré que c'est un champ libre que le son peut circuler très facilement donc voilà 9 sur 20 je ne vais pas trop vous conseiller d'acheter ces Ares Park AP01 puisque pour moi ce n'est pas un produit qui est vraiment abouti vraiment fini et qu'il mériterait largement une mise à jour surtout au niveau du Bluetooth et de l'autonomie parce que le boîtier je vous le remonte quand même il est quand même assez épais donc je pense qu'il possède quand même une bonne petite batterie à l'intérieur alors soit les oreillettes sont très gourmandes en énergie ou soit la batterie est petite mais bon il s'avère que ça ne marche pas très bien au niveau non plus de l'autonomie que ce soit les autonomies des oreillettes ou bien alors de la petite boîte de charge voilà donc c'était le premier test de cette semaine High Tech et As Taste donc j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus vous savez ça me fait plaisir et puis surtout ça référence mieux les vidéos et la chaîne au coeur de Youtube au coeur de ce nombreuse cette usine on va dire de vidéos Youtube et si vous aimez bien les vidéos de l'ASCAMI TV vous pouvez rejoindre les 383 abonnés qui sont actuellement avec nous et vous abonner à l'ASCAMI TV pour retrouver donc les prochaines vidéos vous le savez c'est des vidéos normalement hebdomadaires mais cette semaine je vous repropose donc chaque matin vous pourrez retrouver une petite vidéo quotidienne de lundi à dimanche sur notre semaine High Tech et Test voilà je vous souhaite en tout cas et à tous de passer une bonne journée je vous donne rendez-vous demain donc pour un autre test on testera encore des oreillettes Bluetooth un autre kit que je vous proposerai de découvrir toujours des intras requilaires et je vous souhaite à tous donc de passer une excellente journée et je vous dis à demain et à très bientôt sur l'ASCAMI TV pour les autres allez ciao et à très bientôt Merci.